Bonjour à tous et bienvenue sur boursicotet.com pour ce point matinal du CAC 40 où nous pouvons constater que nous sommes quasiment sur la même configuration qu'hier puisqu'après le contact ici avec la zone des 5294 vendredi et bien l'indice parisien consolide ici d'une manière horizontale et retrouve un contact avec sa moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours dans une dynamique haussière suite au contact ici donc de cette résistance et avec la bande de Bollinger supérieure qui a été dans un premier temps relativement bien appuyée. Le fait que l'on revienne ici mais que l'on ne consolide pas plus montre qu'il y a toujours une pression haussière sur le CAC 40 actuellement. Du point de vue des indicateurs on est toujours sur un signal de consolidation avec ici une configuration qui était surachetée qui sort de sa zone de surachat et donc toujours dans une dans une évolution baissière. Idem sur le stochastique qui rentre même ici dans sa zone de survente le MACD confirme une poursuite de baisse de la dynamique. Alors cette baisse de la dynamique est très très faible. Le fait de voir justement les indicateurs qui faiblissent de cette manière et les cours qui se stabilisent montrent que nous sommes dans une dans une phase de consolidation horizontale. Si nous traçons les retracements de Fibonacci donc par rapport à la première phase de baisse pour constater que les cours évoluent toujours entre le point haut et le retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc on est vraiment sur une phase de stabilisation et pour aujourd'hui tant que les cours donc évolue au dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle on ne remet absolument pas en cause la dynamique haussière qu'il faudra confirmer par une cassure ici les 5294 points. En cas de rupture ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle on pourra aller jusque la moyenne mobile 50 arithmétique voire même sur la zone des 5208 points sans pour autant remettre en cause la dynamique haussière. Par contre sous les 6 et 5208.70 et bien là on commencerait à voir des sérieux signaux d'affaiblissement voire de retournement de cette dynamique qui pourrait apparaître. Sur l'unité de temps M15 nous pouvons constater que nous sommes toujours dans une petite dynamique baissière mais qui constitue je dirais le prolongement justement de cette petite phase de consolidation et nous avons donc par rapport à cette configuration ici une zone à 5260 points qui a été attaquée ce matin mais selon lesquelles les cours reviennent. Alors vous pourrez aussi remarquer que depuis hier on évolue sous la moyenne mobile 50 arithmétique qui donne des points de contact donc justement pour jouer la continuité baissière mais avec une volatilité de plus en plus faible. Regardez les amplitudes que l'on a ici sur les contacts avec la bande de Bollinger inférieure. L'évolution ici entre l'écart justement entre ces contacts et les points bas est de plus en plus faible. Donc on a vraisemblablement un biseau baissier qui est en train de d'évoluer et si les cours cassent ici cette zone de résistance que l'on peut tracer de cette de cette manière eh bien on pourra avoir une poursuite du mouvement haussier donc ça aussi c'est à surveiller. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette analyse du CAC 40. Alors d'un point de vue macroéconomique on n'aura pas grand chose ce matin en termes de chiffres il faudra attendre cet après midi pour avoir un petit peu plus d'événements alors on aura à 14 heures le discours d'un des membres de la BCE et puis il faudra attendre 16 heures pour avoir des statistiques majeures avec notamment l'indice le conference board donc de confiance des consommateurs qui sera dévoilé à 16 heures ainsi que les ventes de logements neufs donc ça c'est du côté des Etats-Unis et attention à 18h45 il y a un discours de Janet Yellen donc la la présidente de la Fed qui prendra la parole dans la soirée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal. Passez de bons trades et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com de bons trades et on se retrouve tout le monde. Merci à tous.